Bonjour à tous, je suis Louise Lespart, j'ai créé le podcast La Clé des Champs. Alors La Clé des Champs, ça vous amène au cœur de l'agriculture française. Je vous emmène dans les fermes à la rencontre des agriculteurs partout en France pour découvrir leur parcours, leur quotidien et leur motivation. Alors je sors un épisode tous les 15 jours, ce qui m'a permis de rencontrer maintenant un peu plus de 30 agriculteurs. Et vous pouvez écouter le podcast, soit en tapant tout simplement sur Google La Clé des Champs podcast ou sur toutes vos plateformes d'écoute favorites. Je suis landaise d'origine, mes grands-parents sont agriculteurs des deux côtés, les uns au Pays Basque, les autres en chalosse. Mon père travaille à la Chambre d'agriculture des Landes aussi. Et en fait, moi je suis arrivée il y a maintenant 7 ans à Paris, où j'occupe le poste de directrice marketing dans une start-up. Je fais le podcast sur mon temps libre. Et à ce moment-là, je me suis aperçue qu'il y avait une vraie déconnexion entre le monde rural et le monde urbain, notamment en discutant avec mes collègues sur les réalités du monde agricole. Et c'est vraiment ça qui m'a poussée à faire le podcast. Mon objectif, c'est de donner un accès direct à la parole des agriculteurs pour tous les citadins qui souhaitent en savoir plus, même si au final il y a beaucoup d'agriculteurs qui l'écoutent également. Et puis pour in fine, évidemment, valoriser cette profession que je trouve vraiment magnifique et trop souvent mal valorisée. Alors toutes les rencontres m'ont marquée d'une manière ou d'une autre, mais j'en retiendrai particulièrement trois. D'abord Jean Bastard, qui est éleveur de Blonde d'Aquitaine à Arzac, parce que c'est le premier que je suis allée voir. Et quand je suis partie de chez lui, je me suis dit, mais c'est génial de découvrir tout ça. Ensuite Marion Ossigniri, qui est bergère en estive. Donc je suis partie en Valais d'Aspes. On a marché plus d'une heure pour la rejoindre dans les montagnes avec ses brebis et c'était une expérience incroyable. Et pour finir, évidemment, mon entretien avec le ministre, puisque mine de rien, moi, un an après le lancement du podcast, c'était vraiment un peu extraordinaire de se retrouver là à discuter agriculture avec Julien Denormandie. Sous-titrage Société Radio-Canada